Merci. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés, Tout d'abord, nous tenons à saluer la démarche gouvernementale. C'est la première fois qu'un gouvernement cherche à répondre réellement à la diversité des demandes des malades. Nous attendons du Parlement la poursuite de ce débat pour aboutir à un texte clair, ne cherchant pas à obtenir une unanimité impossible, mais une large majorité, qu'on ne répète pas les erreurs de la loi de 2016 qui fut votée à l'unanimité pour ne donner satisfaction à personne et certainement pas aux malades et à leurs familles. Nous approuvons la présentation du texte de la loi en un seul texte, regroupant les soins d'accompagnement, qu'ils soient palliatifs ou liés à l'aide à mourir. En ce qui concerne la première partie du projet de loi portant sur le développement des soins palliatifs, nous faisons les remarques suivantes. Nous sommes pour l'ouverture de nouvelles unités de soins palliatifs, mais nous ne sommes pas dupes des difficultés pratiques auxquelles se confrontera ce sixième plan, car sa réussite dépend pas uniquement d'un problème financier, mais également de trouver des soignants sur le territoire, une réalité difficile qu'affrontent déjà nombreuses unités de soins palliatifs. De plus, l'extension des unités de soins palliatifs ne résoudra pas tous les problèmes. Les personnes qui nous consultent pour aller en Belgique et en Suisse viennent prioritairement de zones où il y a déjà des soins palliatifs. Il est donc essentiel de développer les autres solutions. Le projet de maison d'accompagnement nous semble intéressant à expérimenter. Il manque en France des structures intermédiaires entre l'hôpital et le domicile. C'est valable pour le grand âge, c'est aussi valable pour la fin de vie. Pour répondre à l'urgence, nous sommes favorables au développement des unités mobiles, en leur donnant un réel pouvoir médical, leur permettant aux malades qui restent à domicile de bénéficier d'une aide médicale à mourir s'ils le demandent. Nous souhaitons également que se développent les unités de soins palliatifs dans les services de médecine où on a réduit drastiquement le nombre de lits d'hospitalisation de 40% au cours des 20 dernières années. Enfin, nous considérons comme prioritaire la formation du personnel soignant. Elle est facile, elle est réalisable et peu onéreuse. En Belgique, la formation proposée par EOL repose sur six modules répartis en six week-ends. La commission médicale de mon association travaille déjà à un enseignement de formation médicale continue. Ces propositions sous-entendent l'organisation et l'enseignement des soins d'accompagnement, qu'ils soient considérés comme une partie intégrante du service public, que la partie soit idéologiquement neutre. Nous voulons des soins palliatifs laïcs, ouverts sur la demande des malades, sans frontières, avec l'aide active à mourir, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Deuxièmement, ce qui concerne la seconde partie de la loi portant sur l'aide à mourir. Nous approuvons la recherche d'une terminologie qui ne heurte pas. De même que le mot « avortement » ne figure pas dans la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, nous sommes d'accord pour que le mot « euthanasie », mot malheureusement dévoyé, n'y figure pas. Il y aurait beaucoup à dire du mot « tuer ». Il faudrait pour beaucoup relire la définition dans le dictionnaire. En ce qui concerne le fond du texte, nous saluons l'avancée de certains points. Néanmoins, nous demandons au Parlement de s'assurer que certaines exigences ne soient pas des obstacles au développement de la loi. Très rapidement. Premièrement, vouloir préciser qu'un malade atteint d'une maladie grave et incurable a une durée de vie à court et moyen terme est une illusion. Cela, tous les médecins vous le diront, c'est impossible. Personne ne peut prévoir la durée de vie d'un malade atteint d'une maladie incurable. Souvenez-vous, dans le passé, la volonté de restreindre la sédation profonde et continue au court terme a été responsable en grande partie de l'échec de cette loi. Seuls les critères graves et incurables sont objectifs. Les critères court et moyen terme sont subjectifs. Deuxièmement, la souffrance est également du domaine subjectif. Exiger que les souffrances endurées par le malade soient réfractaires et insupportables est une sorte de phrase de slogan qu'on en trouve un peu partout et qui, pour nous, a quelque chose d'inhumain. Réfractaire par rapport à quels critères ? Insupportable depuis quand ? Huit jours ? Quinze jours ? Un mois ? Faut-il hurler pour être entendu ? Nous souhaitons que le malade atteint d'affections graves et incurables soit reconnu comme seul capable d'affirmer que ses souffrances physiques et ou psychiques soient devenues insupportables. Troisièmement, la réponse médicale au choix du malade, si elle doit être prise après une écoute collégiale. Elle repose sur la responsabilité du seul médecin qui suit le malade, comme cela est proposé dans le texte de loi. C'est lui qui aura la charge de la prescription, même si cette décision est prise avec l'accord d'un autre consultant, d'un seul autre consultant. La multiplication des avis créera la confusion et peut, dans certaines régions, pauvres en personnel médical, rendre difficile l'application de la loi. Quatrièmement, comme le suggérait la Convention citoyenne, il serait légitime de laisser aux malades le droit de choisir entre l'auto-administration du produit létal et la demande d'administration avec l'aide d'un médecin et d'un tiers. Que les médecins qui refusent d'apporter cette aide à leurs malades n'empêchent pas leurs confrères de remplir leur rôle de soignants, comme c'est le cas en Belgique et dans bien d'autres pays. Cinquième point, les directives anticipées doivent pour nous être, dorénavant, doivent pour nous avoir un effet opposable si l'on veut donner une vraie valeur à cette étude. De même, l'avis de la personne de confiance doit être juridiquement reconnu. Sixième et dernier point, le délai de trois mois prévu pour confirmer la date de l'aide à mourir semble injustifié. Il est absent dans la loi belge. Il risque d'amener les malades atteints d'affections incurables à évolution lente, à précipiter leurs décisions, de peur de devoir renouveler régulièrement leurs demandes ou d'atteindre un état où ils ne seraient plus maîtres de leurs décisions. Enfin, et un point très important, nous demandons la création d'une commission pour que l'application du décret de la loi soit conforme à l'esprit de la loi. C'est fondamental qu'il y ait un ensemble de parlementaires, de membres de la Convention, de représentants des associations, de juristes qui vérifient que la loi est bien appliquée. Ne pas donner un blanc-seing à la Haute Autorité de Santé dont on a vu les erreurs manifestes lors du texte d'application de la loi de 2016 où cet organisme, loin d'être neutre, n'a fait appel qu'à la Société française de soins palliatifs. Nous voulons une commission multidisciplinaire. A ce propos, le législateur devra revoir le texte d'application de la loi de 2016, tant dans les indications trop restrictives que dans les modalités d'application inacceptables pour nombre de médecins. Inutilité de la déshydratation du corps qui entraîne des souffrances supplémentaires, inutilité d'une sédation qui n'est pas véritablement continue et nous demandons à ce qu'il y ait une modification de ces modalités pour aboutir à une agonie brève et indolore. Ce qui, pour les médecins, est conforme au serment d'Hippocrate de 2012 qui affirme « ne l'oublions pas non plus, je ne prolongerai pas abusivement les agonies ». Enfin, nous espérons que les parlementaires qui sont pour le maintien de la situation actuelle remplissent leur directive anticipée en écrivant très clairement nous sommes d'accord en cas de sédation d'avoir le corps déshydraté, nous acceptons une sédation prolongée et fluctuante, nous acceptons si nous avons une maladie neurodégénérative d'aller jusqu'au bout. D'une façon générale, nous souhaitons que la Commission parlementaire encourage l'ensemble des élus à rédiger leur propre directive anticipée avant de voter, qu'ils inscrivent clairement ce qu'ils veulent pour eux et non pour les autres. Cela éclairera leur vote car vote, vote, Mesdames les députés, Messieurs les députés, sera probablement le plus important de votre pandature. Nous comptons sur vous pour aboutir à un texte de loi respectant la liberté de chacun, rétablissant une égalité de soins entre les malades, le tout dans un esprit de tolérance et de fraternité. Merci. Merci Madame, merci Messieurs.